... Alors avant de vous laisser, Antoine Lebas, nous présenter vos recherches, est-ce que vous voulez bien nous expliquer, comme une minuscule introduction, ce qu'est un conservateur du patrimoine, en quoi cela consiste, et peut-être d'ailleurs en quoi cela fait-il de vous un spécialiste des piscines ? Vous avez le micro juste là. Bonsoir. Un conservateur du patrimoine, a priori, n'est pas un sportif. Deux hauts niveaux. Mais lorsque l'on travaille au service de l'inventaire général du patrimoine culturel, il y a une dimension pratique, une dimension de terrain qui est absolument essentielle. Et dans le cadre de nos recherches sur le patrimoine de la région Île-de-France, nous avions reçu à la fois des commandes de recherche topographique, et à l'issue desquelles nous avons engagé des recherches thématiques. Et dans le cadre des recherches proposées par le ministère de la Culture dans les années 90 sur l'architecture du XXe siècle, il avait été décidé d'axer une recherche plus spécifiquement sur l'architecture des équipements de sport. Domaine qui avait été à l'époque très très peu étudiés, et en particulier sous l'angle patrimonial. Et donc on a eu ce bonheur d'ouvrir cette recherche, qui à l'époque était quasiment inédite. Il n'y avait quasiment aucune publication, à part l'étude de Marc Gaillard sur les équipements de sport, mais des années 50-80, qui était tout à fait innovante. Mais surtout l'aspect patrimonial, il n'y avait quasiment rien. Et c'est donc dans ce cadre-là que j'ai à la fois mené cette étude, publié cette publication, mais il y a plus d'une vingtaine d'années, elle est quasiment épuisée aujourd'hui. Et c'est une publication qui balayait assez large, car qui s'intéressait non seulement aux piscines et stades nautiques, mais aussi aux stades, aux hippodromes, aux gymnases, etc. Très bien, donc voilà ce qui justifie votre présence parmi nous, évidemment. Et donc vous nous avez préparé un petit exposé qui nous introduit cette petite leçon. C'est la petite leçon du soir. Présenter les piscines, c'est effectivement un peu, toujours un peu délicat. On se sent qu'on est comme Monsieur Jourdain, on les a fréquentées, on ne les connaît pas. Et en fait, évidemment, quand on est dans l'eau, on ne regarde pas trop ce qui est hors de l'eau, le cadre et l'itinéraire qui finalement vous conduit, un peu malgré vous, finalement, de l'entrée au bassin. Pourtant, quand on voit l'héritage des piscines que l'on a à Paris, en Ile-de-France ou même en France, on s'aperçoit que c'est un héritage aux multiples visages et qui tient à la fois à la diversité des pratiques et des attentes de ceux qui les ont fréquentées. Je vais vous proposer un cadrage en quatre parties principales pour organiser un peu la chronologie de façon à y voir un peu plus clair et serrier les problèmes. Une chronologie qui est évidemment toujours discutable. Une première période qui serait une période de genèse pour tout ce qui a précédé globalement la guerre de 14, la grande guerre. Une phase qui correspond à une phase d'équipement structurant des principales villes qui correspond à la phase de l'entre-deux-guerres. Une phase qui correspond à celle de l'après-guerre, des années de reconstruction et ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, grosso modo des années 50 aux années 70-80. Et puis une dernière phase qui marque un tournant assez important dans les pratiques et dans ce qui a été produit et qui concerne donc les dernières décennies qui nous concernent. Ce que l'on voit c'est que c'est en tout cas un sujet architectural qui est lié au monde moderne et contemporain. Avant la révolution, on n'en entend pas parler, on n'en a pas besoin, ça ne correspond pas à une pratique. Et en fait c'est à la fois un équipement relativement récent à l'échelle des siècles et en même temps un équipement qui n'a rien de local, c'est pas parisien, c'est pas francilien, c'est même pas national. C'est un équipement que l'on retrouve aussi bien dans les différents pays européens et à l'étranger et cela relativement tôt. Mais ce qui est aussi intéressant et assez stimulant je trouve quand on travaille sur un tel sujet, c'est qu'en même temps c'est un objet d'étude qui inspire de plus en plus les architectes contemporains. Il y a eu déjà des grands noms dans le passé, vous verrez que je cite quelques grands noms comme Henri Sauvage et autres, mais c'est vrai qu'aujourd'hui un certain nombre de grandes agences européennes se sont emparées du sujet et ont fait de véritables merveilles dans tous les coins du globe. Et c'est vrai que c'est un sujet extrêmement porteur et donc je trouve assez satisfaisant de voir qu'un équipement qui évolue est en même temps un équipement qui inspire la créativité. Deux notions sont à mon avis à préciser d'emblée. La première c'est la notion de natation qui est quand même extrêmement liée à celui du concept de piscine. Et deuxièmement c'est celui d'un équipement de sport entendu dans la conception moderne de la pratique sportive que l'on connaît aujourd'hui. Il faut savoir que de tout temps on s'est baigné dans les rivières et dans les fleuves. Les miniatures du Trin-Réjus de Béry montrent des gens qui se baignent dans la juine au pied des temples. Donc vous voyez que c'est les bains antiques, tout le monde connaît ou en a entendu parler. Donc ce sont des pratiques relativement anciennes et tout le monde autrefois dans la Seine, dans l'Oise, dans la Marne venait faire éventuellement trempette, se rafraîchir, jouer avec l'eau à la période un peu chaude où la ville était écrasée par la chaleur. Et donc d'où tout temps se sont pratiquées des baignades, des trempettes, des jeux d'eau, de plage et évidemment un certain nombre d'organisateurs, de loisirs, de commerçants qui ont trouvé l'occasion d'y construire un certain nombre d'équipements. Par ailleurs, la pratique des bains héritée de l'Antiquité mais transmise par les systèmes urbains ont également donné des idées à un certain nombre d'architectes ou d'ingénieurs pour à partir de systèmes de chauffage comme ici, un chauffage à base de vapeur urbaine dans cet immeuble de la rue Neuve des Maturins ont servi à la fois à chauffer l'immeuble et à établir également des bains de vapeur dits turco-romains qui permettaient la pratique du bain mais qui est une pratique qui peut être collective mais en tout cas qui n'a rien d'un sport. Vous remarquerez que cette pratique des bains s'enrichit de références volontiers non pas antiques mais souvent plutôt turques ou arabes et que ce soit ici à Paris près de l'Opéra ou que ce soit ici dans l'établissement de bains de Dunkerque on a toujours cette référence à la culture arabe. Sur la plage de Deauville encore à proximité à l'aube du XXe siècle on construit des bains et des étuves qui s'inspirent de ce style néo-moresque mais vont se développer assez rapidement parce que se baigner en rivière est toujours un petit peu compliqué d'abord parce qu'on a envie de se baigner à l'époque précisément où la Seine a ses eaux les plus basses donc elles sont en général les plus boueuses, les plus polluées et où le filet d'eau est encombré par le trafic des péniches à une époque où Paris est quand même alimenté essentiellement par un trafic fluvial et non pas par le rail ou par la route et donc se posent assez vite des problèmes techniques les problèmes d'avoir des bains dans lesquels on puisse se baigner des bains qui soient préservés de la navigation et des bains où l'eau soit un petit peu filtrée et puis à l'occasion des bains également qui répartissent les différentes catégories de population et donc très vite au cours du XIXe siècle se développent ce qu'on appelle les bains flottants qui sont constitués de plusieurs vaisseaux en général quatre sur un plan rectangulaire qui en sert un bassin alimenté par l'eau et dans lesquels donc les parisiens peuvent se tromper à l'abri des regards, à l'abri de la circulation et on a différentes formes, je ne rentre pas dans le détail avec des bassins intérieurs qui peuvent être protégés par un filet protégés par un plancher, par des pontons éventuellement avec une cuve spécifique qui permet d'obtenir une eau qui n'est plus une eau de la Seine qui du coup peut être plus propre et également réchauffée ce qui également améliore la pratique et fait qu'on peut éventuellement se baigner un peu plus souvent que les deux mois de belle saison parisienne alors des bains sur Paris on en a tout au cours du XIXe siècle toute une série les derniers du genre étaient les bains de Ligny qui se sont effondrés je crois en 1993 et là vous avez les bains du Pont Neuf il y avait les bains du Pont Royal, les bains d'Orsay il y en avait un peu qui se l'échelonnaient sur toute la Seine et ils prenaient tellement d'importance qu'ils finissaient par gêner énormément le trafic fluvial ce qui fait que là encore il y a eu des règlements édictant, réduisant l'implantation et l'ampleur de l'emprise sur le fleuve ces bains ont perduré grosso modo jusqu'à vers 1900 1920 pour la plupart des plus tardifs et donc 1993 pour De Ligny mais en banlieue c'est un nombre de bains un peu sauvages vous voyez, ont été aménagés comme ici à Draveil avec juste des barges, des planches et ont délimité un espace qui était alimenté par la Seine mais qui était à l'abri de tout trafic et ce genre d'installation là a perduré jusqu'à la seconde guerre mondiale alors ces pratiques elles-mêmes étaient comme vous le voyez assez acrobatiques, assez inconfortables peu hygiéniques et surtout étaient réservées à des pratiques de loisirs je disais la barbote, la trompette, la baignoade les jeux d'eau mais on ne pratique pas la natation la natation est une pratique qui en fait va être plus ou moins importée des pays anglo-saxons ou germaniques et qui est en fait un sport organisé, structuré mais qui pour cela suppose un cadre lui organisé c'est à dire avec des longueurs définies avec une eau à peu près tranquille et où les différents nageurs peuvent à la fois nager dans les mêmes conditions il n'y en a pas un qui aura le soleil en face et l'autre le soleil dans le dos l'un qui aura des vagues et l'autre qu'on n'aura pas et en même temps, de préférence un bassin couvert car le climat de la région parisienne ne permet pas de pratiquer la natation en plein air plus de 2-3 mois par an et donc on va commencer à réfléchir à ce que peut être un bassin et au fur et à mesure que l'on va s'éloigner de la Seine pour avoir des bassins creusés en sol des bassins excavés comme on dit on va petit à petit se rapprocher du modèle de la piscine tout en sachant que les premières piscines comme celle de Saint-Nicolas d'ici sont créées vers 1874 donc vous voyez c'est relativement tardif dans l'histoire des équipements de sport et elle sera assez vite suivie par celle du lycée Michelet et construite ici donc dans le parc du château de Venve et qui devient un équipement un petit peu plus sophistiqué puisqu'il y a toutes sortes de cabines il y a des toilettes, des vestiaires et que l'eau qui est une eau de source est vaguement réchauffée par un radier chauffant et une chaufferie qui est un petit peu conçue à l'extérieur donc toutes ces tentatives de piscine se multiplient pour essayer de développer la pratique de la natation mais en fait c'est une pratique qui va en fait être relativement lente à s'insérer globalement on peut dire que jusque vers 1900 les français globalement ne savent pas nager il y aura un certain nombre de tentatives Napoléon Ier avait d'abord essayé déjà c'est le capitaine Coignet qui nous rapporte essayer d'apprendre à ses soldats au pont de Neuilly à franchir la Seine vint dans les essais le colonel d'Argy dans les années 1840 le général de Saint-Arnaud dans les années 1850 ce qui n'a pas empêché un régiment traversant la Maine à Angers en 1851 de se noyer 200 hommes à la flotte et on continue comme ça en 1879 le Sénat édite une recommandation pour décréter l'enseignement de la natation obligatoire dans les lycées et les collèges ça reste lettre morte l'armée crée le bataillon de Joinville l'ancêtre de l'INS à Joinville où on apprend aux formes des moniteurs de natation pour qu'eux-mêmes enseignent aux soldats à apprendre à nager ça reste là encore lettre morte et donc grosso modo jusque vers 1900 il y a peu de piscines tout simplement parce qu'il y a peu de nageurs il y a peu de demandes et la demande est plus une demande en jeu d'eau en loisirs aquatiques et vous voyez que la piscine ici qui est à l'origine créée par Paul Christmann rue de Château-Landon en fait il y a à peu près autant de gens habillés en train de faire la conversation à sec que de gens dans le bassin et les gens qui sont dans le bassin bon ça grouille, ça se bouscule je ne pense pas qu'on puisse faire vraiment de la natation ce que l'on peut constater en termes d'architecture c'est que c'est quand même une salle relativement mal protégée puisqu'il y a juste une simple verrière entendue par une structure métallique pas d'isolation avec les cabines sur le bord donc c'est à la fois on se bouscule ça doit être un brouhaha énorme et en même temps en fait on vient pas tellement pour nager un peu pour se tremper et surtout pour rencontrer du monde en fait la natation ne va se structurer qu'à la fin du 19e siècle et au début du 20e sous l'effet d'un certain nombre de promoteurs comme Christmann qui va en détournant des eaux des machines élévatoires de Paris par des concessions avec la ville de Paris de même que la piscine rouvée en détournant l'eau du canal de l'ourc va permettre d'exploiter des piscines relativement économiques où les parisiens pourront se baigner et un peu nager mais il n'y en a pas beaucoup elles sont quand même relativement inconfortables et ce sont des piscines donc assez sommaires un projet qui a été prévu pour Ivry vers 1900 est intéressant parce qu'il montre la conception un peu plus complexe de l'équipement on a sur cette première vue la vue du pavillon qui donne sur la rue à Ivry et puis la travail intermédiaire dans laquelle s'installent des bains douches et sur la vue suivante on a le plan alors si on regarde le plan de la partie centrale on voit en bas de l'image le pavillon d'entrée les cabines de douche et le bassin de natation mais vous avez vu sur la vue précédente que le bassin de natation est là encore très mal isolé et donc assez inconfortable donc vous voyez que l'architecture des piscines jusqu'à vers 1900 est assez archaïque parce qu'à la fois on n'a pas vraiment étudié la question et qu'en fait la demande est quasiment nulle la demande en fait qui est la plus forte c'est qu'en fait on commence à séparer l'hygiène de la natation la baignade de la natation et donc on commence à construire des bains douches et on voit qu'ici le premier pavillon de cet ensemble est un sas de bains douches on construit éventuellement des baignades sur la Marne et sur la Seine et sur l'Oise les piscines viendront plus tard et l'épisode de la butocaille est assez révélateur puisque le conseil municipal de Paris qui avait accepté le principe de construire une piscine avec des bains douches finalement vote avant la guerre vote la construction de bains douches et remet au calendre grec la construction de la piscine la piscine ne sera construite que dans les années 20 je vais y revenir on voit bien quelles étaient les priorités et donc en fait il faut attendre la grande guerre pour qu'au lendemain on commence à s'apercevoir qu'il faut des équipements de natation et que Paris et la France sont terriblement en retard sur ce domaine lorsque la ville de Paris relance le projet de construire la piscine de la butocaille dans les années 20 elle demande donc à son architecte de faire un projet, Louis Bonnier et il commence par faire une enquête et il s'aperçoit qu'en France on a 20 piscines, 7 à Paris il y en a 1300 en Allemagne il y en a 800 en Grande-Bretagne donc voyez comment se situe la France en matière d'équipement de natation c'est-à-dire un retard colossal tout est quasiment à faire et qu'on n'a quasiment aucune idée de ce que peut être une piscine de natation la première chose que fait Bonnier il entraîne quelques membres de son agence et ils vont faire une tournée dans les pays européens en Angleterre, en Allemagne, en Belgique en particulier à Scarbeck, près de Bruxelles et il regarde exactement comment sont conçus, organisés ces établissements de natation qui sont également des établissements de bains qui ont des bains douches qui ont des étuves mais où on peut pratiquer la natation et c'est là qu'il voit en fait qu'il y a un certain nombre de choses qui s'imposent la première c'est qu'il faut dissocier les bains douches de la natation mais il faut les laisser en relation car il faut pouvoir passer d'abord par les bains douches avant d'aller se tremper dans le bassin de natation donc un couple qui est à la fois dissocié et complémentaire la seconde chose il faut que le bassin de natation proprement dit soit indépendant du gros oeuvre du bâtiment donc vous avez toujours en fait un bassin qui est une cuve qui n'est pas solidaire de l'ensemble du bâtiment chacun peut travailler éventuellement de façon dissociée et la troisième chose qui est aussi tout à fait importante et qu'on voit très bien sur l'image de gauche le bassin est surpiloté c'est à dire que c'est une cuve c'est pas un bassin creusé comme pour les poissons rouges directement dans le sol c'est une cuve faite de toutes pièces pour contenir donc l'eau du bassin un quatrième élément qui est également tout à fait capital c'est le parcours hygiénique il est hors de question pour des raisons d'hygiène que les gens arrivent de l'extérieur tombent la veste et fassent le plongeon il faut systématiquement après de passer par l'accueil passer par l'itinéraire des douches puis par le pédilouze et lorsqu'effectivement les corps ont été nettoyés désinfectés on peut aller nager dans le bassin commun à ces conditions d'hygiène qui évidemment se traduisent par un programme architectural extrêmement précis s'ajoutent des conditions également d'isolation il faut à la fois assurer l'isolation du bassin pour que les baigneurs en toute saison n'aient pas trop froid et en même temps assurer la ventilation du local puisqu'il y a évidemment un dégagement de vapeur d'émanations diverses et donc une ventilation qui soit à la fois efficace sans évidemment provoquer des problèmes de santé aux baigneurs et donc vous avez toute une machinerie assez complexe qui se met en place qui s'élabore et dont la piscine de la Butokai est vraiment le prototype c'est un équipement tellement sophistiqué et tellement satisfaisant qu'il va servir de prototype à toutes sortes d'autres piscines il va être publié maintes fois dans les revues d'architecture et il va être copié vous allez voir sous différentes façons c'est donc le premier équipement dicté par en fait les Olympiades de Paris qui ont lieu en 1924 et pour lesquelles Paris ne disposait pas d'équipements de natation alors ce sera un bassin de natation j'irais relativement clos aux dimensions aux normes également tout à fait homologuées c'est à dire 33-33 pour faire des longueurs on peut avoir aussi des bassins de 50 mètres ce sera le cas du stade nautique des Tourelles construit dans le 20ème arrondissement qui lui est un bassin découvert et qui est conçu pour les épreuves de natation toujours des JO mais qui lui est capable d'accueillir je ne sais plus combien si c'est 5000 ou 10 000 personnes et donc qui est entouré de volets de gradins extrêmement importants c'est ce type d'équipement qui lui est plus rarement construit parce qu'évidemment il est construit pour des manifestations extrêmement importantes et donc quand même on peut le dire assez exceptionnel alors cette natation en même temps connaît un certain succès et ce que l'on constate c'est que avec le développement de ces pratiques se structure la fédération française de natation qui est créée en 1921 et qui à partir de ce moment là produit les statuts des différentes associations réglemente les pratiques sportives les types de nage les conditions de natation le cadre de la compétition et qui édictent également des normes de construction des piscines normes comme je le dis relayées par les revues d'architecture donc voici l'état initial de la piscine de la Butocaille voyez avec ses arcs de diaphragme ses coupoles et un éclairage qui est à la fois sommitale et en même temps latéral et avec cet abside au fond qui permet d'abriter une espèce de petite tribune d'où on peut assister là encore aux compétitions alors il y a à la fois un souci technique on peut construire ce genre d'équipement avec grande portée grâce au béton armé dont la pratique se diffuse à partir des années 20 largement et également grâce au développement de l'industrie céramique qui permet des parements à la fois hygiéniques et en même temps assez techniques puisque ça permet de déterminer des niveaux d'eau des couloirs de nage et donc des éléments quand même extrêmement pratiques à la fois pour l'entretien et puis pour la pratique du sport alors en même temps l'entre-deux-guerres c'est une période où un certain nombre de communes grâce aux différentes lois dont la loi Cornudet de 1919 mais autres et l'enseignement de l'urbanisme à Paris se développe et un certain nombre de communes commencent à développer une politique d'équipement municipal évidemment des hôtels de ville des groupes scolaires mais aussi des équipements de sport des gymnases des piscines etc c'est le cas de la piscine de Pantin que l'on voit ici qui est construite dans cet esprit-là par le maire Charles Auret qui à la fois fait forer un puits artésien pour avoir une eau propre à assurer et à distribuer à ses administrés donc une eau de source en plus réchauffée une eau de très grande qualité et en même temps qui permet d'assurer l'alimentation de la piscine piscine et bain-douche qui est construite juste à côté donc on a un équipement municipal hygiénique et sportif assez représentatif de ce qui se fait dans les années 20 et ce que je voulais vous montrer c'est que le bassin dans lequel vous nagez quand vous allez à la piscine en même temps c'est la partie émergée de l'iceberg car il y a en fait une piscine sous la piscine qui abrite tous les équipements techniques extrêmement importants très développés et qui dès les années 20 sont déjà assez développés puisqu'il faut produire de l'eau propre la réchauffer la filtrer la renouveler et il y a donc tout réglage de flux de pression de filtrage et il y a tout des équipements extrêmement importants et donc un personnel technique qui veille en permanence au bon fonctionnement d'une piscine alors parmi ces piscines municipales un certain nombre de communes en avance en particulier sur la politique d'équipement municipal vont construire un certain nombre de réalisations intéressantes là j'ai choisi par exemple Suren dont le maire est Henri Cellier Henri Cellier qui est un promoteur de l'organisme du socialisme municipal de l'hygiénisme et qui va créer la cité jardin de Suren mais qui va équiper d'autres quartiers également de sa ville d'autres piscines comme la piscine du lycée Maurice Péredortal alors qu'un seul site particulier enfin avec celle de la cité jardin c'est que c'est un équipement mixte la partie supérieure abrite un gymnase la partie inférieure abrite une piscine vous voyez la coupe vous voyez le plan vous remarquerez que le parcours hygiénique est bien toujours appliqué et vous voyez la coupe où l'on voit bien effectivement tout le système de la cuve surpilotée de la cuve autonome et l'étagement des différents accès alors je passe rapidement sur la piscine des Amiraux dont on va nous parler tout à l'heure mais qui montre qui s'inscrit dans cette politique d'équipement à l'initiative des municipalités pour à l'occasion de différentes opérations de construction d'un îlot d'un quartier d'une cité à Châtenay-Malabry ici le trio de Rue Thé Sire-Vin et Basson-Pierre construit une piscine qui est à l'entrée de la cité jardin et c'est un symbole parce que cette piscine est alimentée par la combustion des déchets de la ville et l'un des arguments hygiéniques des architectes a été de mettre au point un système d'évacuation des ordures directement par les appartements où les gens pouvaient évacuer les ordures qui étaient envoyées automatiquement vers une centrale qui brûlait ces déchets et qui alimentait la piscine et les bains-douches et donc on a un système assez complet en quelque sorte d'évacuation des déchets ménagés de l'hygiène des logements avec en même temps ces bains-douches chauffés et c'est pas un hasard si la piscine bains-douches usines de traitement des déchets est à l'entrée de la cité jardin comme une espèce de signal de cette nouvelle cité moderne de cet urbanisme hygiénique et sportif que les cités jardins promouvaient alors je passe rapidement sur toutes sortes d'autres villes beaucoup de villes ont eu dans les années 30 une espèce de couple entre un architecte de génie Tony Garnier par exemple à Lyon et un homme politique éminent comme Édouard Hériot mais à Villeurbanne c'était la même chose à Bordeaux c'était la même chose à Toulouse Étienne Billière et son architecte Montariol on pourrait dire la même chose à Lille à Roubaix à Tourcoing à Rennes enfin toutes sortes de villes ont eu comme ça des binômes extrêmement productifs qui ont laissé des équipements de grande qualité comme ici sur l'île du Ramier à Toulouse la grande piscine fermée pour les mois d'hiver et les bassins d'hiver de trempettes de compétition ouverts donc sur l'île du Ramier autre exemple ici à Bordeaux rue Chudaïque vous avez une grande piscine ouverte et un stade nautique et des équipements de sport voisins qui sont également à la disposition des bordelais dans les années 30 alors il y a aussi une professionnalisation du métier de maître nageur de l'apprentissage de la natation et l'institut national des sports s'équipe également de bassins de natation et de bassins d'ailleurs d'aviron à Joinville et je voulais vous montrer cette réalisation des années 30 qui est quand même assez belle et qui est je trouve assez méconnue alors parmi les autres équipements il y a des équipements également en bord de plage ici au Touquet parce que la mer est également un lieu où on nage pas forcément très bien en particulier l'hiver et donc c'est un nombre de stations balnéaires développent des équipements de natation comme le Touquet comme ici à Deauville Trouville en bordure de la mer pour développer cette pratique alors ces pratiques de bassins en bord de mer relèvent parfois aussi d'équipements de loisirs liés à des casinos liés à des hôtels privés et il y a un certain nombre d'équipements privés qui se développent ici les planches de Deauville on voit un certain nombre de baignades également s'installer avec des bassins spécifiques bien qu'en bordure de mer et en bordure de fleuves comme ici à Villaine-sur-Seine on en a également à Lilladant sur l'Oise à Gournay sur Marne dans le 93 et un certain nombre d'équipements qui sont liés à des initiatives privées à Paris vous aviez le Lido vous aviez la piscine liée à l'hôtel Lutetia vous avez la piscine de Lormel donc un certain nombre de constructions privées qui profitent de ce goût des loisirs de la baignade qui en général offrent un salarium l'une des plus célèbres étant la piscine Molitor qui est une piscine en concession avec la ville de Paris mais à l'origine d'une société privée les piscines de France et qui offrait un bassin couvert à droite un bassin découvert à gauche le transformable en patinoire l'hiver alors la plupart de ces piscines privées ont été l'occasion souvent de décors un peu recherchés qui marient l'esthétique nautique avec la modernité les sports étant par définition modernes et vous avez des artistes comme Louis Barillet ici Maître Verrier qui fournissent des verrières extrêmement raffinées pour la piscine Molitor vous avez des mosaïques de l'entreprise de céramique gentille et bourdée qui ont fourni le décor ici des planches de Deauville et vous aviez ici à la piscine de Roubaix également tout un jeu de céramique polychrome avec en haut ces briques émaillées d'origine belge et en bas ces mosaïques également de gentils et bourdés qui ornaient le bassin de natation la guerre introduit une rupture importante en matière de pratiques sportives par le brassage qu'elle introduit et par la dynamique qui surgit de la politique de reconstruction des années 50 avec l'avènement de la 5ème république le général de Gaulle veut une France dynamique en pointe avec des événements phares on produit le Pâle de Beaufort la caravelle on promeut les sports d'hiver on aménage les plages du Languedoc-Roussillon et finalement on ne sait pas soit que la jeunesse française ne s'est pas bien âgée et que finalement elle fait partie des grands absentes sur les podiums internationaux et donc il y a une volonté absolument affirmée par les gouvernements du général de Gaulle en particulier ceux de Georges Pompidou grâce au secrétaire d'Etat à la jeunesse et au sport Joseph Comity de promouvoir des équipements plus nombreux pour la France pour que l'enseignement de la natation commence dès le plus jeune âge et diffuse dans toute la France et non pas simplement que la piscine soit réservée à quelques grosses villes qui ont les moyens de se payer des équipements assez sophistiqués et assez importants et donc la cinquième république le gouvernement de la cinquième république lance une politique de réflexion sur ce que doit être un équipement de natation dans les années 60 compte tenu à la fois de la démocratisation de la pratique mais aussi du fait que la natation doit être non seulement un sport de survie mais aussi pardon une pratique de loisirs une pratique où on peut avoir du plaisir à se tremper à jouer sans risquer sa vie et donc il crée en 1961 une commission chargée d'homologuer des modèles types qui permettent à la fois de redéfinir les besoins les attentes de définir des programmes de construction et de trouver les moyens de mettre au point des programmes qui soient techniquement diffusables et financièrement accessibles à beaucoup de communes à travers le territoire et c'est comme ça qu'un certain nombre de modèles vont émerger parmi un certain nombre de ces projets primés assez pratiques de ces piscines dans des villes secondaires comme ici la Fertéallée dans l'Essonne ou comme ici les Herblés mais ces projets en général n'ont pas abouti celle de la Fertéallée elle a été construite elle est aujourd'hui un peu menacée mais la plupart du temps trop importante les projets n'ont pas abouti et sont lancés plusieurs concours qui permettent de mettre au point des programmes de piscines accessibles l'un des lauréats de ce concours sera Roger Taguiber qui propose avec cette piscine à structure modulable une piscine qui peut être successivement couverte ou découverte en fonction du climat et qui est couverte d'une bâche d'un chapiteau amovible et c'est un modèle qui va être primé qui va être retenu et qui aura à peu près quatre réalisations il y en aura deux à Paris donc la piscine Roger Le Gall dans le douzième et Georges Hermand dans le dix-neuvième je crois et deux autres réalisations à Vinicieux et également à Reims et parmi ces modèles qui vont être primés il y aura également des piscines qui vont être proposées selon deux axes de réflexion différents les piscines transformables et ça sera le cas du projet de Bernard Scholler qui montre ces piscines circulaires avec parois pivotantes la moitié de la piscine se découvrant en fonction des conditions climatiques et un autre axe de réflexion ce sont les piscines économiques alors voici ces piscines de Scholler qui ont été appelées piscines tournesol c'était le nom du projet et qui ont reçu à peu près 250 réalisations en France c'est dire que c'est quand même un procédé qui a été passablement reproduit diffusé vous en avez un modèle là en bas qui est à Calais en haut un modèle qui était à Saint-Germain-en-Laye vous en aviez un à Grigny en Ile-de-France aussi et je crois qu'un des derniers vestiges de ces piscines se trouve au Lila actuellement en France en fonctionnement que vous pouvez aller voir si vous voulez parmi d'autres modèles vous avez ce modèle qui est avec système de couverture rétractable qui permet de dégager une plage et en partie le bassin qui a reçu un certain nombre là aussi de réalisations comme ce modèle qui a été photographié à Saint-Jean-de-Maurienne vous avez les piscines canetons dont les parties couvrantes et une partie de la paroi glissent de façon à dégager le bassin et puis vous avez le modèle Iris qui est un modèle aussi avec la couverture qui glisse sur des rails et les parties des parois vitrées qui se rétractent ou se replient comme des paravents donc vous avez ici le comment dire le prospectus publicitaire vous avez le principe schématique du glissement sur la gauche et vous avez une des réalisations en région parisienne qui est la piscine de Juvisy la piscine Suzanne Berlioux qui a fait l'objet d'une restauration récente et qui est aujourd'hui en bon état de fonctionnement le bilan de ces piscines de ces opérations est quand même assez impressionnant puisqu'en l'espace d'une dizaine d'années grosso modo entre 1969 et 1976 le bilan est quand même de 196 piscines canetons de 250 piscines tournesol de 54 modèles plein soleil 58 plein ciel 54 piscines iris ce qui permet évidemment un maillage du territoire national par tous ces équipements qui vont permettre à toutes sortes de chefs lieux de canton d'être équipés de ces piscines et donc de diffuser la pratique de la natation 12 mois sur 12 le problème souvent il n'est pas tellement dans l'investissement en fait de la piscine et ça les communes vont le découvrir par la suite il est dans la gestion de l'entretien gestion quotidienne parce qu'il faut chauffer il faut fournir l'eau il faut entretenir mais surtout parce que ces procédés industrialisés ont relativement mal vécu c'est à dire qu'aujourd'hui sur les je ne sais pas mettons 500 piscines qui ont été construites il en reste à peu près un dixième en état de fonctionner et donc un certain nombre de piscines ont été fermées ont été détruites on en détruit assez régulièrement et finalement les piscines qui ont le mieux survécu ce sont des piscines qui sont dues à des cabinets d'architectes qui ont essayé de jouer à la fois sur des procédés industriels comme Magaret-Ducan dont vous voyez ici la piscine d'Orsay en bas et en même temps mettons en point des procédés plus solides et donc évidemment plus coûteux donc moins industrialisables et en particulier Magaret-Ducan avait mis au point un système de structures portantes indéfiniment reproductibles comme vous pouvez le voir là et couvertes par des espèces de berceaux vitrés qui faisaient le lien et qui permettaient des piscines qu'on pouvait allonger à l'infini et ça c'est la piscine du château de Loire et vous voyez que ce genre de modèle a effectivement eu un certain succès mais surtout une certaine longévité et ce sont des architectes qui ont souvent travaillé d'ailleurs en collaboration avec des ingénieurs alors par exemple pour le château de Loire ils ont travaillé avec l'ingénieur Michel Bancon et au stade français ils ont travaillé avec l'ingénieur Stéphane Duchâteau qui en particulier a beaucoup réfléchi et diffusé ces structures tridimensionnelles qui permettent de couvrir avec de grandes portées tout en dégageant l'espace de la piscine donc la piscine du stade français à Boulogne-Biancourt qui est toujours en activité aujourd'hui autre réalisation toujours de cette agence à Laval la piscine de Laval toujours avec une charpente métallique et la piscine ici toujours de Maillard et du Camp mais avec une couverture due à Stéphane Duchâteau associée à Michel Bancon la piscine de Melun piscine couverte avec deux bains et avec une structure en béton donc en dur et une couverture métallique beaucoup plus légère autre exemple de piscine qui échappe à peu près à la problématique des piscines industrialisées la piscine de Vence dont on voit qu'elle est une piscine conçue par l'architecte Pierre Bled pour un site particulier qui est un site en pente qui s'adapte qui cale ces installations techniques sur les pentes du talus ce qui permet de libérer des terrains de jeu en contrebas et qui permet de caler le grand bassin en répartissant les différents bassins sur différents corps de bâtiments le bassin pour la piscine au fond le grand bain et le bassin de compétition sur la droite et la pâte aux joueurs et le pied du lieu dans la partie centrale alors d'autres architectes ont fait des recherches aussi on avait vu Roger Taguibert tout à l'heure à la piscine Roger Le Gall il sera sollicité également à Deauville pour concevoir cette piscine de bord de plage qui est conçue avec un système de poutres en forme de coque de béton incurvée en forme d'arches qui dégagent des arches et qui sont d'un effet à la fois technique extrêmement sûr et d'un effet esthétique assez réussi et on distingue les planches des années 30 à l'arrière-plan alors à partir des années 70 80 la pratique de la natation se j'oserais dire se dissout dans des pratiques aquatiques plus diverses où la partie ludique est tout aussi importante où la partie bain de soleil et bain de mer se confondent et se multiplient dans un certain nombre de lieux et en particulier de villes de province des équipements moyens qui n'ont pas des prétentions à être des équipements majeurs pas des équipements de compétition mais des équipements gérés pour le plaisir une pratique hédoniste de la baignade et de la natation et comme ici à Villaine-la-Juelle un cabinet d'architectes prévoit une petite piscine avec une plage céramique de dimension assez modeste qui accompagne des mains douches qui accompagne des terrains de jeu des cours de tennis et avec un salarium qui domine et qui permet de joindre le plaisir l'utile le sportif à l'agréable et cette inflexion dans l'approche du sport de la natation va considérablement influer sur l'évolution des équipements nautiques on a ici à nos gens par exemple une piscine qui est construite dans un cadre qui était un cadre de loisirs les bords de la Marne on ne quitte pas les bords de la Marne mais on a vu tous les inconvénients des baignades en rivière et la ville a souhaité faire une baignade qui soit en même temps dans le cadre de ces bords de Marne on reste dans le secteur et en même temps c'est un équipement agréable ludique et en même temps techniquement irréprochable autre type d'équipement qui montre la seconde phase on est ici à Melun Melun est une ville bien équipée en piscine comme on l'a vu il se trouve que Laure Manodou avant 2004 s'entraînait à Melun et pour lui permettre des entraînements intensifs et en même temps qui ne gênent pas la pratique de la piscine la ville de Melun crée un bassin découvert mais pour que Laure Manodou puisse s'entraîner 4h par jour entre 6h et 10h du matin en toute discrétion et en tout confort ces installations ces vestiaires les douches sont sous la tribune que vous voyez sur la partie droite et communiquent directement par un petit passage que vous voyez en haut de la piscine directement dans l'eau et comme ça elle ne sort pas à l'extérieur elle passe directement du sas des vestiaires chauffées au bassin d'eau chaude et ce genre de détail est assez intéressant car on s'aperçoit que en fait l'architecture des piscines à partir des années 80 je dirais qu'elle n'est pas forcément plus des formes montre des formes plus révolutionnaires en revanche elle est beaucoup plus technique on insiste beaucoup sur la qualité de l'hygiène de l'hygiène des flux le renouvellement des flux sur les problèmes d'hygiène et sécurité les possibilités d'accès aux handicapés l'évacuation en cas d'incendie sur la qualité des matériaux il ne faut pas qu'ils soient évidemment cancérigènes qu'ils soient allergisants sur les risques d'accident on continue à utiliser des céramiques mais au point des céramiques anti-dérapantes on assure des ventilations beaucoup plus douces on calcule et on améliore l'acoustique des espaces qui étaient souvent assez bruyants grâce à des faux plafonds grâce à de l'aide minérale grâce à toutes sortes de matériaux et également on utilise des matériaux nouveaux pour la construction avec des bétons nettement plus performants moins poreux qui sont traités lasurées avec des finitions en pâte de verre pour assurer une étanchéité absolue avec des structures métalliques plus légères comme fait Marc Mimram à Viry-Châtillon avec des charpentes d'acier galvanisé on a toutes sortes de recherches des parois vitrées plus vastes pour avoir des piscines panoramiques donnant éventuellement sur le bord de mer grâce à des parois de verre plus épaisse plus solide et mieux isolante grâce aux verres nouveaux et puis on a également des constructions là c'est une piscine à Bordeaux on a également des structures à bulles comme la piscine qui avait été construite à Pékin pour les JO et dont on voit ici la structure et la réalisation grâce donc avec des modes de construction un peu plus un peu plus novateurs et on a donc à la fois une accentuation de la technicité de la piscine une exigence en matière d'agrément de la piscine qui est plus ouverte plus confortable plus facile à vivre et en même temps ça accompagne une diversification des pratiques on ne pratique plus seulement la natation la baignade mais on a des piscines spécialisées pour l'apprentissage des piscines de compétition par exemple à Aubervilliers on a trois bassins un bassin pour l'entraînement et l'apprentissage un bassin pour la compétition et on a une fosse de plongée les fosses de plongée se multiplient à partir des années 80 où on a des fosses de 10, 15, 20 mètres qui sont creusées rien que pour ces pratiques tout à fait spécifiques et puis on a des bassins qui sont plus accessibles aussi à des pratiques ludiques et gymnastiques comme les sports aquatiques l'acrobatie l'hydrothérapie l'aquagym etc. par ailleurs autre et dernière tendance c'est d'insérer ces équipements de sport et de natation en particulier à d'autres équipements des gymnases des spas des saunas des centres de remise en forme et donc se développe tout autour de la pratique de la natation tout un art de vivre qui s'intègrent également gérés au sein de la vie quotidienne c'est à dire qu'on a des équipements qui font partie des centres de loisirs qui sont éventuellement parfois associés à des centres commerciaux ou qui sont carrément des parcs de loisirs à eux seuls comme les aqualandes les aquaboulevards qui se multiplient et donc que vous connaissez aussi bien que moi et puis il faut aussi rappeler que dans les villes un certain nombre de ces équipements de sport sont en général associés à des grandes opérations d'urbanisme je pense à Bougrenel je pense à la piscine des Halles de chez Metoff un certain nombre de grandes opérations au quartier d'Italie qui incluent des grands équipements de sport dans les piscines donc voilà à peu près pour avoir un point de vue sur ces parcours de ces quelques années et je conclurai juste par quelques réflexions en disant que on a à la fois une évolution de l'équipement dit piscine mais qu'en même temps un certain nombre de villes comme la ville de Paris ont un souci d'entretenir et de maintenir j'allais dire à flot leur équipement de natation comme c'est le cas par exemple pour la piscine de la butoquia que l'on voit ici et comme ça va vous l'être présenté pour celle des amiraux on a également des piscines qui trop techniques en fait sont récupérées dans des reconversions souvent assez réussies comme par exemple ici la piscine de Châtenay-Malaurie que vous avez vue tout à l'heure qui abrite une scène de théâtre depuis déjà une bonne vingtaine d'années et qui a fait l'objet d'aménagements assez intéressants je trouve en matière d'aménagement de l'espace on a des piscines qui sont rénovées comme la piscine de Pantin que l'on a vue tout à l'heure et également des recherches sur un certain nombre d'équipements qui sont en forme d'un peu de retrouvailles comme la piscine Josephine Bakker qui a été installée près de la ZAC Basséna dans le cadre de la politique de Paris de reconquête de ses berges des loisirs en bord de Seine de comment dire de reconquête de l'hygiène de l'eau et se trouvent aussi d'autres formules un peu plus innovantes comme par exemple la piscine qui est construite au fort d'ici les Moulineaux où on a une piscine qui se conforme au principe du feng shui en essayant de renouer avec l'harmonie des matériaux avec un cellarium un sauna un spa etc et donc on a des recherches dans différentes directions comme ça qui renouvellent évidemment la formule de la piscine et je dirais que pour finir la piscine on le voit c'est d'abord un équipement urbain on a vu que l'expérience des années 50-60 a abouti pour les villes moyennes ou pour les chefs-flus de canton à finalement un échec à une obligation de se regrouper en communautés de communes en syndicats intercommunaux pour arriver à assurer l'entretien la gestion la pérennité de ce genre d'équipement et que c'est un équipement qui aujourd'hui apparaît d'autant plus nécessaire aux citadins et aux parisiens en particulier car c'est plus seulement un équipement de sport mais un lieu où on se restaure où on se réconforte et je pense que par la diversité et le nombre de ces piscines je pense que Paris de ce point de vue là est assez bien placé pour candidater au jeu de 2022 je vous remercie merci Applaudissements